Aujourd'hui, on fait l'unboxing de la nouvelle webcam d'Elgato, la Facecam MK2. Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice... Sur la chaîne Rosalice Arr. Allons-y ! Une nouvelle webcam pour remplacer la caméra qui filme sur ce plan-là, quand on regarde comme ça. C'est tous les plans que je fais pour les unboxings, les dégustations, mais aussi les vidéos live drawing. Or, précédemment, on a eu des soucis ! Que ce soit de l'eau, de la soupe... Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'image a frisé ? Non, Morgane ! Mais pourquoi à chaque live, il y a un souci technique ? Bon, écoutez, ça veut dire que c'est le moment d'arrêter le live. C'est pas possible, mon setup, il est pas assez bien, je peux pas tout le temps stresser de regarder sans arrêt le retour écran. Surtout dans tes vidéos de dessin qui durent plusieurs heures. Bah voilà, c'est-à-dire, il faut que je me concentre pour dessiner, il faut que je parle aussi, il faut que je regarde le live chat, et il faut que je regarde si ça ne plante pas. Vas-y, c'est trop de stress d'un seul coup pour un seul cerveau, quand tu filmes tout seul, j'entends. Donc, je disais à Morgane, il serait bien d'upgrader mon setup pour live drawing, et tant qu'à faire, ce sera pour toutes les vidéos de cette chaîne. Morgane, il m'a toujours dit, le marché des webcams ne bouge pas, c'est figé, ça n'évolue pas parce que c'est déjà à son max. Au cas où, je regarde... A son max, c'est assez mature comme marché, donc il n'évolue pas de manière radicale. C'est-à-dire, ce n'est pas chaque année comme chez Apple, quoi. Mais, à tout hasard, j'ai regardé, par habitude, là, quasiment tout mon setup, c'est chez Elgato, donc j'ai regardé, est-ce qu'ils n'auraient pas quelque chose ? Paf ! Une nouvelle webcam ! Quoi ? Ah bah, Morgane, je crois que la solution est toute trouvée. Donc, tu as pris, on va dire, la webcam qui est assez accessible en termes de tarifs, parce qu'ils ont aussi une Facecam Pro, précisons-le. Mais qui, voilà, moi, j'avais l'impression que celle-ci allait être tout à fait ce qu'il fallait pour moi. C'est-à-dire, je ne demande pas grand-chose, en fait, je demande juste à faire ce type de plan-là. On l'a reçu déjà ouvert, c'est bizarre, mais bon, bah... On espère qu'elle va marcher ! On va découvrir ensemble. Alors, Unboxing, on ne sait pas si c'est le facteur ou si c'est... Qui est-ce qui a ouvert ? On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, allons-y. Du coup, je n'ai pas le privilège de faire... Bah, après, si, tu peux le faire, parce qu'il n'est pas enlevé. Oui, je pourrais pas. C'est juste, c'est quand même chelou. Mais ça, ça, c'est ouvert tout, j'en sais rien, bref. Ouais, je ne sais pas, ouais. Tu vois, la languette, elle ne se promène pas à côté. On dirait que ça a été fait de manière très... Faut-il croire en la nature humaine ? Je crois en la humaine. Moi, je crois en l'âme des cartes, mais peut-être pas en la nature humaine, si. Alors, à l'intérieur, nous avons... Un câble, caché en dessous. Un câble USB-C, USB 2, voilà. Donc, hop, ça sera pour la webcam derrière, et ensuite vers ta machine. Et ensuite, nous avons la webcam, qui semble ne pas avoir été ouverte, quoique, en fait, avec ce type de truc, on ne sait pas. Et là, on va se retrouver avec un morceau de pierre. Un morceau de pierre ? Tu ne connais pas ce truc ? Oh non ! Comment ça, c'est possible, ça, que les livreurs te livrent un morceau de pierre ? Ah, c'est déjà arrivé. Ah ! Alors, il faudra que je te raconte des histoires hors caméra. Voilà ! Et donc ? Bah oui, on s'est posé la question, en fait, en commençant la vidéo. Mais ce n'est pas écrit, MK2, sur la boîte. Quand tu regardes, c'est marqué juste Facecam. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à se dire, c'est bizarre, à la livraison, ils nous ont ouvert la boîte. Tu te dis, est-ce qu'ils se sont carrément trompés de modèle ? Il n'y a pas marqué MK2, il n'y a marqué que Facecam. Mais le précédent Facecam tout court, c'est-à-dire pas pro, mais Facecam, il est un peu de forme carré. Alors que celui-ci, il est bien rectangulaire. Voilà comment tu peux distinguer la caméra. Et il y a un autre élément, une fois que tu l'as en main, c'est, tu vois, l'objectif est protégé par un petit système que tu peux ouvrir avec ton ongle. Voilà. Ça fait vieux jouer ! Au contraire, c'est bien ! Parce que pour des problématiques de confidentialité et autres, tu veux peut-être faire en sorte que ta webcam, elle ait l'œil fermé, plutôt que de mettre un capuchon dessus. Mais j'ai vu qu'il sortait une nouvelle gamme chez Elgato qui s'appelle Neo. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'entrée de gamme ou alors la version la plus simple possible pour n'importe qui qui voudrait faire des visios, conférences ou des trucs comme ça. Et j'avais vu ce système aussi. Par contre, tu ne mettais pas ton ongle, tu avais un bouton au-dessus. D'accord. Le webcam qui, aujourd'hui, le 25 mai 2024, n'est pas encore sorti. Donc, de toute manière, c'est une nouveauté repoussée qui n'est pas encore sur le marché. Donc, on voit ses caractéristiques, 1080p, HDR, 24 mm. C'est bien qu'il fasse HDR. On voit qu'il y a quand même une certaine distance, un certain volume naissé pour que les lentilles puissent jouer leur rôle. Donc, voilà. Et puis après, derrière, sur une webcam, c'est assez facile, l'unboxing. On a, du coup, la prise USB-C qui est derrière. La chose qui est parfois un peu compliquée d'enlever, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour cette version-là, c'est de pouvoir enlever le petit support si tu veux la mettre ailleurs. Bah, ouais, parce que moi, j'ai un multimount Elgato, d'ailleurs. Voilà. Donc, tu as directement... En soit, tu peux la mettre comme ça. Tu peux la mettre sur ton ordinateur, sur ton écran. Bref, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, là, leur support. Beaucoup mieux que les supports de précédente webcam qu'on utilisait. Et puis ensuite... Genre chez Logitech. Oui. Et ensuite, voilà, tu peux enlever... Tu peux l'enlever direct parce que moi, je ne vais pas utiliser ce petit support. Je vais utiliser mes grands bras. Tu as des grands bras, Rosalice ? Mais non, mais tu sais, c'est des tuyaux comme ça, directement fixés. Voilà. Donc, du coup, on a directement les éléments ici. Et on va pouvoir l'utiliser une fois qu'on l'aura raccordé comme il le faut à ton ordinateur. Alors, du coup, pourquoi une webcam et pas une autre caméra ? Alors, d'abord, question de budget. Ça coûte carrément moins cher que... Tu vois, si je voulais reprendre une caméra, ce serait à partir de 800 euros. Le niveau de celle que tu utilises, là, en... Oui. Ce serait au moins à partir de 800 euros, voire plutôt 1500 euros. Je n'ai pas ce budget-là. Là, la webcam, elle est à 149 euros. Donc, c'est un différentiel de fou. Et en plus, ce que je veux faire, c'est sur la durée. C'est-à-dire pouvoir faire des lives très longs sans être interrompue, comme actuellement, je suis interrompue. Donc, en termes énergétiques, la webcam, je trouve que, voilà, ça correspond bien. Sachant que, finalement, en vrai, cette webcam, apparemment, elle te fait une super image pour une vue de face. Genre celle-ci. Sauf que, c'est là, moi, je suis déjà satisfaite de ma caméra, la Sony ZV-1. Donc, moi, en fait, c'est pour remplacer cette caméra-là. Je ne lui demande pas grand-chose. À part, bah, ouais, si, faire une jolie image. Ah oui, ce que je voulais aussi, c'est qu'il ne me fasse pas de l'autofocus. C'est marrant d'avoir cette demande-là. Mais c'est ce que, moi, je veux. En fait, c'est assez amusant parce que, par contre, on va pouvoir se poser la question. Est-ce que l'absence d'autofocus sera gênante par rapport à nos chroniques ? C'est-à-dire, je pense que, du coup, c'est plat. Ça ne va pas faire de bokeh. Ça ne va pas chercher à faire la mise au point sur juste un premier plan. et flouter derrière. Je pense que tout sera net, tel quel. Parce que, moi, en unboxing, bon, si, ça peut être un peu fun et design de dire, vas-y, focus dessus et le reste est flou. Mais sinon, moi, sur mes vidéos de dessin, je veux qu'on voit toute ma tablette, quoi. Bien sûr. Je ne veux pas que ça fasse le focus sur ma main, tu vois. Donc, voilà, ça, c'était l'expression de mon besoin. Et en même temps, je pense que ça répond à tout. Oui, oui, je pense que c'est très bien. Sur le moment, Morgane, elle a dit, oh, cette caméra, elle est tellement géniale qu'on va révolutionner tout notre setup. Genre, on va tout remplacer, là. Dans toutes les prochaines vidéos, en vrai, ce sera cette caméra, cette nouvelle petite caméra-là, qui sera la deuxième. En même temps, on teste notre nouvelle webcam. C'est génial, regardez-moi ces couleurs chatoyantes. Je peux ? Oui, bien sûr. Parce que je me demandais si... En fait, c'est un peu effrayant, cette caméra, parce que quand tu bouges vite, ça bouge vite avec toi. Je me demandais si on pouvait... Ah, voilà, là, on voit les yeux briller. Je me demande quand même si mon réglage caméra est bien, parce que... Est-ce que c'est mieux comme ça ? Je pense que c'est un peu mieux. OK. Je m'apprête à faire un Let's Play Animal Crossing New Horizons sur ma chaîne Rosalice Gaming. L'occasion de tester la webcam en mode facial, dans la taille où je le ferai pour un Let's Play. Si vous voulez voir dans la durée, ce sera l'épisode 714 du Let's Play Animal Crossing New Horizons. Je m'affiche en plus grand pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression. On n'a pas arrêté de faire plein de réglages, mais c'est comme si l'image était au ralenti. On a fait les réglages aussi pour le fond vert, c'est plutôt pas mal. Par contre, ouais, on a essayé de régler... Est-ce que c'est 720p, 1080p, 30fps, 60fps ? Les mouvements, ils me paraissent un petit peu curieux. Le mouvement de la bouche, est-ce qu'ils suivent vraiment le son ? Ok, pour vous faire un petit retour après avoir joué, je trouve qu'il y a un bon avantage à cette webcam. C'est que comme il n'y a pas d'autofocus et que le plan est tout le temps net, il y a un moment donné, j'ai pu partir chercher mon verre d'eau, genre hop, je reviens et il n'y a aucun problème. Alors qu'avant, ça me floutait complètement quand je réapparaissais à l'écran, le temps que ça fasse le focus. Bon là, aucun problème, du coup, il y a au moins un bon avantage à cette webcam. Mais on va tester d'autres configurations. Oh ! Mais avec une meilleure config ! Ça y est, ça fonctionne ! On peut bouger à fond ! Dans le logiciel Elgato Camera Hub... L'exposition, qu'on avait enlevé la partie automatique et on avait, pour gagner en lumière, on avait diminué le nombre de fois où c'était capté par seconde, par minute. Et du coup, les mouvements étaient tout bizarres et ça faisait un effet psychédélique affreux. C'est un effet psychédélique, tu trouves ? Ouais, moi je trouve, c'est... Oula, j'ai... Tu vois, je disparais là, je suis juste des traits en mode rapide. Ouais, c'est une image qui est prise par dixième de seconde, donc dix images par seconde. Ouais, puis ça fait un truc bizarre. Ouais, mais ça prend toute la lumière. Oui, mais je préfère quand même que les mouvements soient naturels et ensuite corriger l'image. C'est quand même mieux. Tu vois ? Là, 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 on est super rapide, c'est ça ? Ouais, t'es super rapide. Tu vois ? Bah, dis-donc, c'est moche, hein ? Ah, c'est fou comme ça ! Ah, oui, ça a de l'importance. Là, tu as mis un sur trente secondes. Ouais. Et là, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça correspond finalement à l'image par seconde que tu as. Une image toutes les trente secondes. Donc, il y a trente images par seconde. Bah, là, j'ai plus aucun problème avec la caméra. Ah, quel bonheur ! Oui ! Mais c'est fou que de base, ce ne soit pas une config facile, optimale pour tout le monde. C'est parce que de base, tu laisses en automatique. Mais si toi, tu as voulu enlever automatique, t'as dit, il faut toujours enlever automatique, c'est pas bien l'automatique. Bah, oui, parce que... Et donc, après, si tu veux corriger l'image, déjà, tu peux augmenter nos lampes de cette manière, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est cool, hein ? Ouais. Ça donne un beau rendu. Un beau rendu. Et encore, là, tu vois, j'ai appliqué un filtre. C'est avec ma correction colorimétrique. Et là, sans correction. Bah, là, au moins, mes cheveux noirs sont plus noirs. Mais je trouve que ça manque un peu de lumière de ce côté. Mais je pense que c'est parce qu'il manque une lampe. Mais moi, je vais devenir aveugue à force de voir trop de lumière. Bah, ouais, mais tu trouves pas ? Regarde, ce côté-là qui est pas éclairé. Donc là, c'est pas la caméra en cause, je trouve. Mais si tu appliques un peu plus de gamins, un peu plus de luminosité, hop, on arrive là. Je suis satisfaite, là. Je trouve ça beau. C'est parfait, alors. Et je bouge bien. Tu vas pouvoir jouer en bougeant bien. Ou bouger en jouant bien. C'est un très bon usage, je trouve, de cette webcam. C'est génial. En plus, c'est pile la caméra que tu voulais qu'on change. Sur le moment, Morgane, il a dit, oh, cette caméra, elle est tellement géniale qu'on va révolutionner tout notre setup. On va tout remplacer, là. Notamment, ta webcam dont tu te sers pour le gaming. Là, du coup, t'as un plan plus grand qu'avant. Oui, c'est vrai qu'avant, on était obligés de se serrer l'un contre l'autre. Et on était tout collés. Oui, c'est ça. Et là, elle est texturée, elle aussi. Tout est bien texturé. Oui, c'est ces rubans à elle qui sont texturés. Du coup, serrés, là, on peut bouger, ouais. Voilà. Et maintenant, si je veux te faire des blagues pour ne plus voir le truc, je peux tirer la languette. Oh ! Ou alors faire, voilà, c'est une éclipse. Voilà. Nous avons Rosalice, mais plus Morgane. Voilà, c'est une éclipse. Moi, je n'utiliserai jamais ça. Non, mais c'était juste pour la blague. C'est comme on l'avait évoqué. Super. Bah, dis donc, finalement, très satisfaite. On a frôlé la catastrophe. On a frôlé la catastrophe. On vous donne rendez-vous dans ces vidéos-là pour que vous puissiez voir le résultat. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada